Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler d'un dupe parfait du fond de teint Fenty Beauty. Et là je sais ce que vous vous dites, putain, encore une qui parle de Fenty Beauty et je la tue, mais bref. D'ailleurs désolé si vous entendez quelques petits couinnements derrière moi, c'est bébé brioche qui est juste à côté. Alors Fenty Beauty, vous n'êtes pas à savoir qu'ils ont sorti leur marque de maquillage de fond de teint qui propose un grand nombre de teintes. Et grâce à une blogueuse que je suis, à savoir Big Is Beautiful, vous pouvez retrouver son Instagram en barre d'infos, j'ai découvert le dupe parfait en termes de composition du Fenty Beauty. Donc il faut savoir que les fonds de teint, que ce soit de luxe ou de grande surface, ont majoritairement les mêmes compositions comme je vais vous le démontrer ici. Les fonds de teint sont composés en grande partie de silicone, de dimethicone, de dérivés de silicone et de conservateurs et de molécules un petit peu problématiques d'ailleurs. Depuis que j'ai arrêté le fond de teint, ma peau se porte beaucoup mieux, moins de points noirs, les pores plus resserrés, moins de comédons, bref. Je peux désormais sortir sans fond de teint et ça c'est vrai que c'est un gros gros avantage. Et alors ce Fenty Beauty, il est je dirais à 90% similaire par rapport au fond de teint dupe que j'ai trouvé, enfin que Big is Beautiful a trouvé, à savoir le Catrice HD Liquid Cover Foundation. Je vous mets une petite photo juste là. Et regardez la similarité des compositions, c'est-à-dire que les dix premiers ingrédients sont exactement les mêmes. Alors bien entendu, on n'a pas la proportion exacte du pourcentage de tels et tels ingrédients, mais il y a fort à parier qu'en associant les dix premiers ingrédients, les dix mêmes premiers ingrédients, on obtienne un résultat assez similaire en termes d'application. Et vous verrez ensuite que la suite des ingrédients, vous le verrez grâce au code couleur, je vous ai fait un code couleur comme ça vous pouvez retrouver facilement les ingrédients, les relier entre eux si vous voulez. Vous voyez que la suite des ingrédients est exactement les mêmes. C'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. La seule chose qui diffère du Fenty Beauty avec le Catrice HD Liquid Cover Foundation, c'est qu'il y a six ingrédients en plus, dont à savoir trois extraits naturels, à savoir l'extrait d'ananas, de papaye et de cupana, qui arrivent vraiment en fin de composition, donc je pense qu'ils sont en très très petite quantité. Et en ayant regardé, en ayant vu des revues de Catrice et du Fenty Beauty, c'est vrai que l'application des fonds de teint se ressemble quand même pas mal. Le fini également est assez similaire, c'est assez bluffant. Alors évidemment, gros plus pour le Fenty Beauty qui propose une quantité de teintes pour les peaux métisses et noires, bien, bien, bien supérieures au Catrice. Donc le Catrice, je suis désolée, sera réservé aux peaux caucasiennes blanches, clairement. Donc pour ça, je suis désolée pour les filles métisses qui me suivent. Mais c'est vrai qu'en ayant regardé pas mal de vidéos YouTube, on se rend compte que le rendu est assez similaire. Donc comme quoi que vous achetiez un fond de teint de luxe ou un fond de teint de grande surface, on se retrouve souvent avec les mêmes compositions, les mêmes rendus, les mêmes effets. D'ailleurs, il y avait eu un espèce de petit, comment dire, d'ailleurs, souvent les... Ah, je n'arrive pas à parler. Comment dire, les grandes marques comme Chanel, etc. détiennent des groupes de make-up plus cheap comme Bourgeois. Et il y a une rumeur qui court. Alors je ne suis pas tout à fait sûre, si vous êtes au courant, n'hésitez pas à m'écrire ça en barre d'infos. Les rumeurs courent que les Bourgeois, c'est tout simplement du make-up Chanel dans un packaging beaucoup plus cheap. Ce qui ne m'étonnerait même pas au vu des compositions, comme là, vous pouvez le voir, du Fenty Beauty et du Catrice. Effectivement, on trouve exactement la même compo à 90%, donc c'est vrai que c'est assez bluffant. D'ailleurs, je vous la remets juste là, comme ça vous pouvez constater ça avec moi. C'est vraiment très très surprenant. Alors, n'hésitez pas les filles qui ont le Catrice HD Liquid Cover et le Fenty Beauty à me dire en commentaire si le rendu est sensiblement le même ou pas, ou s'il y a quelques petites différences pour aider éventuellement des filles à faire leur choix. Moi, honnêtement, j'opterais pour le Catrice, puisqu'il est dix fois moins cher. Je crois que vous pouvez le trouver à moins de huit euros sur le site Makilialia, je vous mettrai un lien. Et c'est vrai que franchement, pour l'écart de prix, pour la composition, moi, je me dirigerai vers le Catrice. Quitte à payer pour des silicones, on t'en paye le moins cher possible, surtout vu la similarité des compositions. N'hésitez pas à me dire si vous avez les deux fonds de teint, à écrire en commentaire si vous les trouvez vraiment similaires ou pas. Moi, je trouve qu'au niveau du rendu en vidéo, c'est quand même assez, assez, assez ressemblant. Donc voilà, j'espère que ce petit dupe du fond de teint Fenty Beauty, qui est quand même assez onéreux, vous aura plu. Voilà, j'ai fini mon petit make-up. J'espère que aussi celui-ci vous aura plu, vous aura inspiré éventuellement pour un make-up de soirée, ou que sais-je, ou même pour aller en cours. Bref, on s'en fout, faites ce que vous voulez avec le make-up de toute façon. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, et à me donner d'autres compositions à analyser en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.